salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vous parler je vais vous faire un petit tuto je vais vous parler d'un petit site que j'ai découvert sur la toile en cherchant un petit peu ce site il est très très utile pour les personnes comme moi qui sommes collectionneurs d'albums panini et c'est un super site qui va vous permettre de compléter vos albums à moindre coût et qui dispose d'une base de données de collectionneurs comme vous énorme énorme donc on va regarder ça de suite et on va découvrir et comprendre le fonctionnement de ce site ensemble allez à tout de suite alors le voici ce site il s'agit de panini mania donc l'adresse du site c'est panini mania.com je vous mettrai le lien en description alors le site en question va vous permettre comme je vous le disais et bah de compléter vos collections de stickers panini sur les différents albums que panini a édité et ce à moindre coût parce que c'est basé sur des échanges alors dans un premier temps il faut vous créer un compte utilisateur comme sur tous les sites que vous fréquentez une fois que vous avez créé votre compte voyez moi ici je suis connecté en tant que briste ici c'est mon compte donc là une fois que vous avez créé votre compte vous pouvez commencer à faire la première chose qu'il faut faire c'est à dire rentrer votre collection dans la base de données du site alors pour chercher un album dans la base de données un album que vous possédez soit vous pouvez chercher ici par thème ou soit vous tapez directement son son titre ici donc là on va taper allez on va dire les animaux fantastiques je ne l'ai pas vous tapez les animaux fantastiques vous savez d'harry potter la tirer du film donc le voici vous cliquez dessus voilà donc vous avez une fiche détaillée de l'album avec les vins l'album dans toutes les langues qui est paru les images quelques photos voilà qui vous qui vous font voir les pochettes les différentes pochettes les l'exemple de vignettes le l'arrière des vignettes voilà et ensuite vous avez et bien des notes d'utilisateurs c'est à dire des notes de membres qui possède cet album donc quand vous hésitez pour en prendre un c'est toujours sympathique de lire les les commentaires qui soient négatifs ou positifs alors ce que vous faites vous faites ajouter cet album dans ma collection je l'enlèverai après moi c'est pas grave voilà et vous validez par contre sur tout ce que vous faites faut jamais oublier de valider sinon ça ne prend pas au compte voilà valide ensuite vous allez sur ma collection donc ma collection voyez moi j'ai pour le moment 19 albums de rentrée et bien entendu attendez voir je vais le trouver il est un peu plus et il est ici donc vous cliquez vous voyez vous il est bien rentré dans ma collection cet album alors pour le moment vous voyez images manquant aucune images en double aucune diverses manquant aucun diverses en double aucun alors diverses ils sous entendent des pochettes non ouvertes ils sous entendent des albums vides plein d'objets enfin plein d'objets tout ce qui a rapport avec l'album mais qui n'est pas qui est autre qu'une image plutôt alors ensuite quand vous avez ça vous cliquez sur mise à jour de mes doubles et de mes manquants et là vous avez la liste complète des images numérotées avec tout ce que contient l'album c'est à dire les spéciales les dorés les normales et machin vous voyez que l'album les animaux fantastiques qui contient 240 images alors je vais vous prendre un exemple sur l'image numéro une tout simplement lorsque vous n'avez pas cette image il vous suffit de cliquer sur moins et là vous voyez apparaître un manquant lorsque vous avez cette image vous cliquez sur rien ça prend en compte le fait que vous l'avez si vous l'avez en double vous cliquez une fois si vous avez deux doubles vous cliquez deux fois et vous voyez apparaître deux doubles ici c'est tout simple tout ça tout ça tout ça ensuite allez on va prendre l'exemple qui vous en manque une mais pour les pour les images manquantes ça c'est actif hop là vous vous cliquez pour décocher la case et donc cette image ne va plus apparaître malgré que vous ne l'ayez pas elle ne va plus apparaître dans vos recherches parce qu'il faut savoir qu'il y a un quota d'image que vous pouvez rentrer comme recherché sur le site parce que le site est tellement énorme et tellement d'utilisateurs que le créateur limite pour ne pas avoir sûrement à changer de serveur et payer une blinde enfin bref peu importe sachez qu'il y a un quota et que même si vous voulez la laisser manquante à cette image et puis que par exemple vous en avez 40 sur un autre album que vous préférez en priorité qu'elles apparaissent dans vos recherches une fois que vous avez trouvé vos 40 en question hop vous pouvez revenir recliquer sur actif et cette image apparaît de nouveau dans vos recherches voilà alors donc une fois que vous avez rentré vos albums donc ce que je vais faire là c'est que je vais enlever de suite mon album que je viens d'ajouter parce que je ne l'ai pas les animaux fantastiques c'était bien sûr un exemple allez retirer cet album de la collection voilà donc moi ça se présente comme ça voyez là j'en ai 18 de rentrée à savoir en passant que les gros albums qui ont entre 400 et 600 stickers sont en deux parties donc ça vous compte pour deux albums enfin ça c'est un détail par exemple jurassic world 2 voilà j'ai mes images banquantes ici voyez et j'ai mes images en double ici alors état de mes échanges vos échanges sont activés cliquez ici pour les désactiver pardon donc il faut avant tout une fois que vous avez rentré vos albums votre collection vos images que vous souhaitez échanger il faut cliquer pour activer vos échanges ensuite vous allez sur mes échanges une fois par jour vous pouvez actualiser votre recherche cliquez une fois sur le bouton ci dessous une fois par jour je ne l'ai pas fait aujourd'hui donc je le fais voilà ça me met une liste de membres une liste pardon de membres qui sont susceptibles de me fournir des images et que en retour moi même je suis susceptible de leur fournir des images en échanges alors pourquoi une fois par jour parce que au fil des échanges il y a des mises à jour à faire c'est à dire que quand vous concluez un échange par exemple de 10 images et ben hop il faut les enlever de vos doubles et ensuite il faut les enlever celles que vous allez envoyer vous voulez enlever de vos doubles et celles que vous allez recevoir il faut les retirer également de vos images manquantes et donc une fois par jour vous pouvez faire cette recherche et là vous voyez j'ai tous les membres avec lesquels je peux faire des échanges en commençant par les plus valables c'est à dire celui qui va pouvoir m'en fournir le plus et celui auquel je vais pouvoir en fournir moi même de plus donc quand on clique dessus vous avez les conditions d'échange donc ça c'est les conditions d'échange de la personne du membre en question il faut bien tout lire et ensuite on a la comparaison de nos listes parce que le site en question va mettre vos listes en face l'une de l'autre et vous allez voir que ici par exemple pour l'album Avengers rassemblement je peux lui fournir cinq images dont quatre spéciales lui peut pas m'en donner sur cet album là mais c'est pas grave parce qu'il peut me donner 39 images de l'album du monde 2014 sur la partie 1 et sur la partie 2 comme l'album est gros énorme et divisé en deux parties ça je vous l'ai dit et sur la partie 2 peut m'en donner 18 dont une spéciale ensuite sur les gardiens de la galaxie moi je peux lui en donner 11 dont une spéciale sur captain america je peux lui en donner 30 dont 26 spéciales et sur le monde de batman je peux lui redonner 7 dont 5 spéciales donc au final vous avez un message donc de contact qui est déjà pré rempli donc bonjour laïal c'est le membre en question voici la comparaison de nos listes je peux vous fournir 53 images dont 36 spéciales donc tout ça c'est le site qui le fait pour vous avec le détail des images et vous pouvez me fournir 57 images dont trois spéciales donc là ce que vous faites c'est qu'après bon bien entendu les spéciales ça vaut un peu plus qu'une commune donc là vous voyez en ma faveur je peux lui fournir 36 spéciales mais lui peut m'en fournir que trois donc là après il ya il ya comment dirais je à adapter la liste voilà mais vous envoyez donc un message une fois que vous avez bien adapté la liste suivant les critères des uns et des autres et vous attendez sa réponse il va vous recontacter il a lui il aura la même chose la même liste que vous et il va vous recontacter et vous allez changer donc des images vous n'allez pas les acheter vous allez les échanger tout ce que vous allez payer c'est l'envoi l'affranchissement et vous allez pouvoir compéter vos albums superbe super super rapidement pardon et surtout à moindre coût quoi c'est voilà alors ensuite quand les quand les échanges se passe bien ou voire même mal après vous avez ce qu'on appelle un site parallèle enfin parallèle qui est mononyme qui va de pair avec panini mania mais aussi avec d'autres sites d'échanges c'est un site qui va vous permettre de laisser une évaluation sur le membre avec lequel vous avez changé pour que les autres utilisateurs se rendent compte si ça s'est bien passé si ça s'est mal passé si c'est un membre à recommander ou pas et donc c'est un système d'évaluation un petit peu comme sur ebay si vous connaissez ebay donc voilà alors moi j'ai trouvé ce site panini mania en cherchant un petit peu et depuis j'ai conclu ben je vais vous montrer alors attendez je vais aller sur mon profil alors non je vais plutôt aller sur mes échanges voilà donc là papa papa oui mais ça va pas être là bien entendu il suffit que je cherche pour que je ne trouve pas que je vais trouver que je vais trouver rien du tout c'est pas là enfin bref moi ça fait très très peu de temps que je suis inscrit sur ce site il ya moins de 20 jours j'ai déjà conclu cinq ou six échanges donc je suis vraiment content parce que si vous achetez les le plus peu de cartes qui vous manque vous savez à la fin il vous en manque 10 vous en manque 15 vous en manque 20 vous les commandez sur le site panini ça coûte une blinde c'est pas trop les images c'est les frais de port puisque ça vient d'italie et pour 10 images pour deux ou pour 20 le port elle-même il est plus de trois euros pour faire venir une en une lettre en envoi normal si vous choisissez un petit peu rapidement c'est 7,50 je crois donc je préfère passer par ce site c'est beaucoup plus rapide beaucoup plus rapide beaucoup moins cher et vachement plus sympa et puis vous trouvez bien entendu des images qui ne sont plus disponibles sur panini aussi si vous avez des albums anciens parce que là tous les albums c'est vraiment tous les albums depuis la création de panini donc voilà les amis ce site m'a beaucoup aidé moi et si vous êtes comme moi collectionneur de d'albums panini et de stickers et que vous tenez régulièrement à terminer pardon à terminer aux albums et bien c'est vraiment des sites dans ce genre là qu'il faut viser voilà les amis écoutez j'espère que ce petit tuto sur le site panini mania vous aura plu j'espère que vous m'avez compris je me suis exprimé assez clairement si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à poser des questions commentaires j'y répondrai très très vite je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo salut